écoutez la grande de maïs meurt avant de pousser je répète je dis bien que la grande de maïs sémé meurt dans les deux premiers jours avant de donner une nouvelle plante c'est toi qui veut réussir dans l'entrepreneuriat mais c'est toi qui ne veux pas souffrir c'est toi qui veut avoir le succès mais tu ne veux pas prendre de risques c'est toi qui veut avoir le bonheur mais tu n'aimes pas le malheur mais attends si tu veux avoir le bonheur ça veut dire tu es dans le malheur si tu veux avoir de l'argent ça veut dire que tu es pauvre une graine de maïs sémé meurt avant de donner une nouvelle plante et cette plante va donner plus de 1000 graines de maïs écoutez cette plante va donner plus de 1000 graines de maïs mais la graine qui a été sémé si cette graine était pourrie gonflé je vous affirme que ça n'allait pas donner de nouvelles plantes et ça n'allait pas donner aussi de nouvelles graines tout pour dire que la vie d'un être humain se résume par lui-même c'est très bien et c'est primordial d'aimer son corps humain mais il va arriver à un certain moment quand tu veux changer je dis bien quand tu veux changer il faut te foutre de ta santé c'est pourquoi j'ai pris au départ l'exemple de la graine de maïs que cette graine meurt avant de donner une nouvelle plante donc mon frère si tu veux devenir quelqu'un de formidable en matière financière demain il va falloir que tu sacrifie d'abord ce que tu appelles la santé la santé c'est quoi c'est parce que tu n'es pas habitué tu n'es pas habitué il faut bien écouter les sujets de motivation des grands entrepreneurs ils travaillent 24 heures sur 24 et quand tu demandes aujourd'hui à quelqu'un de travailler 22 heures sur 24 il te dit non insuffisant de dormir pendant les deux heures ça va lui grand malade ok bref je n'ai rien à dire à ce sujet vous savez se lancer en affaires est l'un des plus grands risques que l'on peut prendre dans sa vie alors maintenant il va falloir que tu fasses le meilleur choix mais je t'affirme et n'oublie pas le meilleur choix point nomme dans la vie c'est le risque de prendre le risque le risque fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur quel que soit tout au début en croissance ou lors d'une acquisition on ne peut jamais y échapper d'ailleurs c'est ce fameux risque qui permet à certains de gagner gros et très gros dans la société d'aujourd'hui les entrepreneurs par exemple africains ne font pas exception oui tous ont pris d'immenses risques afin de réussir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui le risque est le premier pas et plus grand obstacle pour l'entrepreneur parce que certains entrepreneurs étaient des fonctionnaires ils ont peur de quitter les emplois de perdre un revenu stable ou de travail fort et échoué le risque empêche des milliers d'entre nous de faire le grand saut dans l'entrepreneuriat je vous affirme que c'est le cas de plusieurs jeunes personnellement j'ai une relation très très amoureuse avec ce danger je reconnais que c'est en prenant des risques que l'on réussit mais je déteste le sentiment qu'il me procure et ce sentiment ressemble étrangement aux premiers amours on a le coeur brisé vous savez quand tu te lances dans l'entrepreneur a dit lorsque le premier risque passe là point et 100 ans tu as le coeur brisé c'est un fois tu vas faire preuve même de la justice oui on a le coeur brisé je le répète encore les mains sont moites des papillons dans le ventre rien n'est plus incertain que le futur immédiat il faut penser à demain et non aujourd'hui l'entrepreneuriat ça ne donne pas aujourd'hui ce n'est que le début imagine je vous affirme que avec ce tâche lorsque je vais doubler l'âge que j'ai je vais commencer à rouler dans guette privée ça fait rire c'est une personne disait il dit non il se lance là mais frère mais seul je ne suis pas en train de plaisanter tu veux peu celui qui ne veut pas ne peut pas je sais où je vais ma direction ou rien je suis je suis sûr qu'un jour je vais acheter un guide privé et j'ai besoin d'un guide privé c'est pour ça je ne fais pas d'abord le tour du monde je vois certains entrepreneurs ils prennent des actions première classe classe économique ils viennent ils font dans les noms ils ont fait le tour du monde moi c'est petit c'est petit je vais faire le tour du monde dans mon propre avion pas dans les avions des autres pour dire non que je suis entreprenant je gagne non 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 je vais faire le tour du monde dans mon avion je dis bien dans mon avion je vais acheter mon guide privé avant de commencer aller au ghana aller au burkina aller au congo aller en europe parce que je sais j'ai la foi en moi et je vais vous dire une fois que cette décision est prise un immense poids disparaît tout d'un coup de nos épaules la décision est prise je ne dois plus réculer maintenant il ne reste plus tard espérer avoir fait le bon choix c'est pourquoi ne te lance pas un défi chère frère ne te lance pas un défi chère soeur tu vas rester là lancez vous dès maintenant le plus gros défi du monde malgré ce que l'on pourrait penser parce que certaines personnes vont dit non me lancer dans la production et comme on appelle ça de certaines choses si demain et si demain ça ne marche pas ou bien comme ça les gens vont commencer à piège sur moi d'autres vont me traduire à la justice fait écoutez entreprendre c'est travailler avec certaines personnes même quand on dit non préparer à les donner à quelqu'un en vendant les nourritures quelqu'un peut manger tout de suite et puis va venir te dis non j'ai mal au ventre tu m'as empoisonné c'est un grand risque tu peux faire face à une prison c'est pour dire que partout il ya le plus grand risque partout il ya le risque donc la seule chose qui compte maintenant c'est ta connaissance dans le domaine dans lequel tu veux prendre le risque parce que au contraire cette décision est très facile à prendre mais je n'ai rien à perdre si bien comme si tu n'as rien à perdre rassure toi que tu vas tout gagner mais en partant sur la croissance que les vrais risques appartiennent sans une croissance les vrais risques n'appartiennent pas pensez que vous allez du nom peut-être je vais me lancer dans la vente des parfums et puis dormir dans sa maison avoir deux bouteilles de parfum pour dire non je vends des parfums jamais de la vie il faut faire grandir ta communauté bref avec des stratégies bien préparé pour se lancer dans l'entrepreneuriat par exemple vous savez plus on croit plus on risque on ne se retrouve plus avec une simple idée en tête on a maintenant quelque chose à perdre attention mais il y a le bon et le mauvais risque avec le temps tu vas apprendre que le risque tout comme le risque toi tu as décidé de prendre se consomme avec une modération consomme tu as ton risque avec une modération sinon mon frère tu ne peux pas tu ne risques rien n'a jamais rien je reprends tu ne risques rien n'a jamais rien est ce que tu vas perdre non tu vas pas risquer ta vie poupette c'est combat tu vas gagner à tous les coups à tous les coups mais dans la tête que toi tu pars pour gagner le monde des affaires déteste l'improvisation le risque de s'échapper oui le risque ça se prépare on ne se lance pas un nouveau produit et l'on ne s'attaque pas à un nouveau marché dès que tu lances un nouveau produit c'est que tu es sur un nouveau marché celui qui va me dit qu'il peut lancer un produit sans un marché je lui dirais que c'est un voleur c'est un voleur parce que sans avoir préparé un plan d'attaque au préalable il est primordial de prendre des risques réfléchis ça veut dire que tu paies voilà prendre des risques réfléchis chez moi tu paies d'ailleurs je m'amuse il n'y a pas de risques positifs ni risques négatifs tout est bon pour le risque risque positif sans s risques négatifs sans s les deux font un seul ex dont les deux risques équivaut à une alimentation parfaite comme la pile la pile a besoin d'une bonne négative et d'une bonne positive pour s'alimenter si on a les deux bonnes plus la pile va pas l'ampoule qui est branchée sur la pile va pas s'allumer c'est pour dire que mon frère tu as besoin les deux il n'y a pas de recettes miraculeux pas de manière de léviter le risque est là pour rester si tu veux là faut pas prendre le c'est déjà refuser de prendre le risque là c'est un choix c'est un choix mais demain là ce choix là peut-être ou bien c'est toi qui va le regretter ou bien ce sont les autres qui vont lui regretter pour moi il faut prendre le risque pour sauver les autres alors ça encore je le note ce qui fait peur c'est que la majorité de moi mes amis ont peur de prendre des risques étant comme un amateur attend vous voulez devenir des professionnels alors que tu n'as même pas eu la formation pratique dans ton business dans l'endroit où tu es il n'y a pas de formation pratique quand je dis formation pratique ça veut dire tu as fini la formation comment on appelle ça tu as fini une formation d'informatique comme ça maintenant la pratique c'est quoi c'est d'avoir touché maintenant le projet tu as fini une formation en élevage la pratique c'est quoi c'est d'être dans une ferme toucher les poulets maintenant c'est ce que j'appelle la formation pratique mais d'autres ne font pas et il veut paraître en même temps des professionnels oh désolé vous ne pouvez pas paraître des professionnels immédiatement vous savez moi quand j'ai commencé comment on appelle ça en 2019 ma première chaîne a dit le premier business du nom benjohen assistance éducative malgré c'est une chaîne pour l'éducation je vous affirme que c'était un peu difficile dans les débuts regardez bien la vidéo comment on tendinait pour faire une vidéo mais les gens ils avaient honte même mes proches avaient honte quand je la demande de publier dira mon gars au lieu de dire là ici tu as dit le au lieu de dire le ici tu as dit les donc ça là ils ont honte de répondre attend parce que je ne parlais pas correctement ils ont peur de partager alors qu'aujourd'hui ce sont ces derniers qui viennent vers moi encore pour répartir de ses erreurs vous voyez vous voyez comment ça arrêtez arrêtez de penser immédiatement que vous seriez des professionnels c'est pourquoi on pense automatiquement à devenir quelqu'un lorsqu'on serait prêt on ne peut jamais être prêt messieurs et dames on ne peut jamais être prêt lance toi avec le peu que tu as il faut te lancer avec le peu de connaissances que tu as n'enviez pas les gens parce que eux ils connaissent mieux que toi non ne fais pas ça il faut partir avec toi même tes propres valeurs et tes propres qualités bien sûr tes propres valeurs et tes propres qualités mais si tu ne veux pas ma frère ça c'est pas le professionnalisme ok d'accord j'ai compris tu peux être professionnel le professionnalisme se présente chaque jour ça il faut être sincère mais tu es sûr qu'au début de tes projets là tu vas apparaître tous les jours pour travailler parce que pour être professionnel tu dois travailler sans relâche à ton tour et à sa passion il faut travailler chaque jour à ton tour et à sa passion voilà il s'agit d'un engagement continuel c'est un engagement tu vas apprendre pour devenir professionnel comme tu ne veux pas d'abord passer sur l'étape d'amateur alors je vous alors je vais t'avouer d'ailleurs que même lorsque je suis par exemple pendant les vacances je ne peux m'empêcher de réfléchir à mon projet d'élevage bien sûr à mon projet d'élevage c'était un projet de rêve aujourd'hui je sais que je n'ai pas de grand chose dans le projet d'élevage mais puisque je prends un peu dans l'élevage dans le mieux je prends un peu dans l'enseignement à domicile et vous je vous affine que j'ai été reconnu par mes simples vidéos où les gens pensent que non je parlais mal c'est grâce à ça aujourd'hui je suis bien équilibré même qu'avec un simple professeur du collège oui c'est pas une comparaison en tant que tel mais c'est un fois il faut dire la vérité aujourd'hui quand je prends par exemple le salaire de l'enseignement à domicile mais c'est trois fois le salaire d'un simple professeur du collège bien sûr donc c'est pas de l'amusement en tant que tel c'est pourquoi je dis partait et un armateur parce que moi je suis parti et un armateur voilà moi je peux pas te donner du conseil d'être un professionnel avant de s'engager parce que le professionnel s'engage sur le long terme quel que soit le projet du professionnalisme il compte travailler pendant des années la plupart du temps ta pension doit être projeté à vie voilà ça doit être projeté à vie et ne cherche pas d'excuses le professionnel ça ne cherche pas d'excuses ça le professionnalisme ne prend pas le succès ou l'échec de manière personnelle le professionnalisme enduit l'adversité le professionnalisme c'est se réinventer mon frère donc si tu veux être professionnel voici quelques détails qu'il faut respecter parce qu'il faut être prêt à prendre des risques et à sortir sur des chantiers qui n'ont rien à voir à emprunter et qui vont te mener sur un succès que tu désires que vous voyez parce qu'un entrepreneur ou un investisseur recommande la lecture je dis bien ça recommande la lecture donc ça veut dire tu es temps libre là c'est d'étudier ou rien il faut étudier mon frère voilà personne ne fera de vous une version ou encore une meilleure de ce que vous êtes c'est vous même et si tu n'es pas un investisseur tu peux devenir un investisseur si tu pas d'un amateur mais si tu veux partir d'un professionnel tu vas jamais devenir un investisseur parce que tu sais un professionnel tu deviens orgueillé automatiquement parce que tu vas jamais apprendre de tes erreurs oui tu vas jamais apprendre celui qui va partir d'amateur devenir professionnel va encore va encore penser à dépasser cette étape pour devenir un bon investisseur mais celui qui est professionnel va rester dedans il sait rien arrangé voilà parce que pour lui il est professionnel non 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 ça n'importe pas mon frère il faut être un pro et ne cherche pas d'excuses lorsque ta performance n'est pas à la hauteur il faut accepter le chèque et le voit comme une façon d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer tu sais moi même là je condamne le chèque voilà il y a une vidéo il faut aller écouter ça la fois dernier je dis le chèque n'existe pas seulement que les gens nous font peur que non le chèque comme on appelle ça c'est une réalité de l'entrepreneuriat écoute ici là tu peux partir sans jouer parce que si tu t'es sacrifié pour chercher ton agent pour entrer dans le milieu d'entrepreneuriat mon frère tu vas pas échouer mais si tu n'as rien fait de bon pour trouver l'argent pour dire tu vas entreprendre là tu vas jouer parce que tu connaîtra pas la valeur de ce qu'on appelle l'argent tu connaîtra pas la valeur de faire fructifier l'argent mais celui qui va aller chercher son âge avec sa propre sueur pour venir investir là voilà bébé il va pas échouer il va pas échouer il va partir à tous les coups il va être avant d'enlever 5 francs doit savoir où ça doit rentrer avant d'enlever 2000 il doit savoir où ça va partir vous pensez que bill gett il a échoué avant d'inventer par exemple aujourd'hui ce que vous appelez ordinateur là vous n'avez pas suivi son histoire rien mais si moi je vous affirme que il dit dans certains de ses discours peut-être qu'il a échoué je mets en cause une doute sincèrement dit je mettrai en cause une doute voilà parce que moi je suis pas tout à fait d'accord c'est vrai que le succès ne viendra pas nécessairement à ton premier essai mais cela ne veut pas dire que tu a échoué non tu n'as pas échoué voilà il devra probablement en affaire plusieurs fois et attendre des années voire même des décennies comme le disent certaines personnes avant de connaître le succès actuellement où nous sommes moi je ne suis pas encore dans le succès mais je pense que quand j'aurai le double de mon âge je saurais ce que l'on va appeler le succès dans mon guide privé je saurais le jour moi je vais avoir l'argent pour acheter mon guide privé là je vais dire que je connais vraiment ce que l'homme appelle le succès voilà regardez regardez certaines personnes sont là et disait tu as dit parce que tu vas acheter avion là tu penses et c'est ton affaire moi là moi je dis je vais acheter mon avion voilà moi je vais acheter moi si tu veux là il faut être comme on appelle ça non le contrat de optimiste là je sais pas il faut être quelque chose quelque chose de négatif là bas moi là je suis positif à moi moi je dis quand j'aurai le douche le double de mon âge moi je vais acheter mon avion voilà sans débat parce que c'est ma vision ma vision pour cela je dois préparer cette passion dans une bonne marmite voilà je dois me préparer ça j'appelle une passion ça doit se préparer quel que soit mon projet y compris mon travail pendant des années la plupart du temps je dois penser à mes rêves chaque jour que dieu fait avant de me réveiller sur le lit je dois d'avoir pensé que mon objectif est clair celui d'acheter mon guide privé avant de faire le tour du monde avec ma famille d'un guide privé là j'aurai la place de commande de mes enfants ma femme de tout voilà je suis dedans quand je dis non il a fait le tour du monde ça avec toute ma famille d'aider ou à la maison en haut il me déplaît ça est ma maison où je dors là devant hôtel à aimer car les choses avions là bas passé notre période à quand ça va arriver là pour nous là d'ici ils vont du 20 ans voilà vous allez voir que devant les hôtels même là ils vont mettre même les packing des avions oh ne croyez pas ne croyez pas en ce que je suis entraîné ils vont mettre les packing dans des avions devant les hôtels regardez seulement actuellement vous ne voyez pas qui vous a dit non que à comment on appelle ça en 2021 là vous pouvez rester là bas et puis mais voir en direct comme ça si quelqu'un vous avez dit ça en 1999 tu l'aurait cru 10 mois en 1990 si quelqu'un était dit non un jour et ton frère serait aux états unis tu vas l'appeler en direct vous allez vous voir si quelqu'un qui disait ça en 1999 est ce que tu as dit oui c'est vrai ça va arriver en afrique on va voir ça en 2004 déjà on a vu ça donc messieurs et dames je vous affirme que d'ici ils vont du 2030 2035 je vous affirme que on va avoir des packing des avions devant les hôtels voilà même des vents et comment on appelle des résistances non résidence comment on appelle ça privé de certains hommes politiques leader et de certains entrepreneurs hommes d'affaires vous allez voir que dans les cours là bientôt là vous allez voir qu'il y aura des packing des avions c'est moi qui vous parle vous pensez qu'ils vont venir avec les avions pour aller garer à l'aéroport de felix vous voyez ou bien non 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 ils auront eux mêmes leurs propres avions c'est moi qui vous parle mes frères c'est moi qui vous parle mes soeurs donc chers frères chers soeurs une fois de plus encore battons nous crapalité s'il faut se déshabiller pour travailler pour voir son bonheur il faut se déshabiller s'il faut se déshabiller pour traverser le marché pour avoir son bonheur il faut se déshabiller pour traverser le marché mais en travaillant je ne vous ai pas dit d'aller faire des médicaments être fou pour traverser machin c'est parce que je suis en train de dire voilà on a vu cristiano c'était un fortement des buts la neuf son tricot stade là tout ce qui voit cette chose a commencé c'est un tout tout là il sait tous ceux qui sont là là elles sont des milliers du monde entier tu le vois dans un marché là c'est seulement bon quelques comment on appelle ça quelques centaines de personnes voilà donc c'est pas un problème si tu fais un travail vraiment comme tu le dis professionnel il faut te dire que chaque jour tu vas te présenter voilà si tu veux devenir professionnel oui c'est ce que je dis si tu veux devenir professionnel dit toi que chaque jour tu dois travailler sans relâche et il faut avoir aussi et comme on appelle ça de du temps pour se relaxer en lisant beaucoup voilà en lisant beaucoup il faut avoir aussi un engagement voilà il faut arriver à se décider soi même on ne laisse pas tous les jours les gens décider à nos places c'est un fois il faut prendre toi même tes propres riches c'est un fois il faut arriver à donner des autres c'est un fois il faut arriver à faire fuir cette impression quand il le faut il ne faut pas avoir peur de déclarer la guerre pour avoir la paix voilà si tu vis la paix dans le ventre un jour ça va s'exploser si tu vis la paix au bout des lèvres c'est pas bon encore il faut faire valoir la vérité pour toujours mes frères mes soeurs c'est l'essentiel il faut être honnête l'honnêteté avant tout et n'arrête pas de te lancer sur toi même un défi les autres peuvent ne pas t'apprécier c'est n'importe quoi ça n'engage qu'à eux lâche toi même tes propres défis et il faut s'apprécier soi même si personne ne t'apprécie vous voyez le sel le sel s'apprécie soi même non le sel s'apprécie lui-même parce que quand tu mets assez de sel dans la sauce ça coupe la sauce ça veut dire le sel s'apprécie voilà d'autres personnes ont dit non le sel ne s'apprécie pas n'importe quoi tout est là bas le sel s'apprécie voilà donc alors je rappelle messieurs et dames profiter pour vous inscrire massivement pour le projet d'élevage voilà vous allez vous inscrire pour le projet d'élevage les formations prendre et la promo de la formation prendra fin le 16 ça veut dire bien dans trois jours voilà donc profiter pour vous informer dans la formation d'élevage de poulet déchets poules pondeuses pentades dindon poisson poc etc voilà je vous salue énormément et je salue tout le monde une fois de plus abonnez vous et merci à vous 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 merci à vous